Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 6 de ce Giro 2022, 2023 pardon, c'est pas la dernière fois que je vais pas dire 2023, j'ai du mal avec 2023 cette année. On va revenir un petit peu sur le parcours, l'histoire autour de cette étape, autour de Naples, et puis on regardera les favoris, mes pronostics et les conditions climatiques en deuxième partie de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favoris, quelle stratégie de course vous vous semblez envisager. Il y a également les petits sondages que vous pouvez voir dans l'onglet communautaire. Certains m'ont dit comment on peut accéder aux sondages. Il faut aller sur la page de la chaîne, onglet communauté, où là vous avez un onglet direct, un onglet, alors moi j'ai pas de short, il y a un onglet podcast par contre. Parce que les playlists maintenant, vous pouvez les transformer en podcast pour que ça soit accessible en plus facilement. Et puis vous avez l'onglet communauté, où vous pouvez réagir aux petits sondages que vous met. Et puis si vous avez peu d'abonnements, normalement ils doivent être disponibles également sur la page d'accueil. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à mettre toutes les notifications, comme ça vous les aurez aussi plus facilement ces sondages. Mais je sais que ça peut être parfois un peu intrusif, vous pouvez avoir un peu trop de notifications, où je comprends les gens qui ne le font pas. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Google, Spotify, Deezer et Amazon. Et puis vous pouvez aller voir également TikTok, le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. On commence tout de suite avec cette étape numéro 6, une nouvelle étape autour de Naples, comme l'année dernière. C'est vrai que ça avait été assez animé. Ce n'est pas la première fois qu'on a une étape autour de Naples. Souvent, on a des étapes nerveuses. L'année dernière, ça avait été vraiment le cas. On avait eu une étape fantastique. Mais il faut toujours faire attention, parce que Naples, c'est quand même une ville un petit peu ancienne. C'est-à-dire que les routes ne sont pas toujours très larges. On est aussi le long de... Enfin, pas très loin de la mer. Du côté de Naples, on peut même dire le long de la mer. C'est-à-dire qu'on a souvent pas mal de vent à Naples. Donc, c'est vraiment ce qui permet d'avoir des courses très intéressantes. Il faut faire attention aux routes également, qui sont parfois glissantes, même quand elles sont sèches, parce qu'il y a une sorte de pellicule de gras qui a tendance à se mettre. C'est des coins en Italie où il pleut assez peu. C'est vrai que les routes sont souvent glaissantes. Demandez notamment à Damiano Caruso sur le dernier Tour de Sicile, qui est tombé dans une épingle toute bête. Voilà, mais il a vraiment perdu l'adhérence. Bon, l'année dernière, on avait vu une vraiment très belle journée. Ça avait été une étape très sympa, très animée. Une étape qui était un petit peu plus courte l'année dernière. Elle faisait aux alentours de 150 kilomètres. Cette année, elle est un peu plus longue. Et surtout, la fin de l'étape est plus facile qu'en 2022. Par contre, la première partie est plus dure qu'en 2022. Mais c'est vrai que la fin de journée est plus plate que ce qu'on avait eu du côté de l'étape en 2022. Du côté du dénivelé positif, 2429 mètres, toujours sur Proxia-Kinsta. Toujours un chiffre que j'ai récupéré il y a une dizaine de jours. C'est la douzième étape la plus difficile de la course. Cette étape autour de Naples. Donc, il ne faut pas non plus totalement la sous-estimer. Surtout quand on sait qu'il se passe souvent des choses sur cette étape-là. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours autour de Naples pour cette étape. Étape numéro 6 de ce Giro. 163 kilomètres. Et comme on le dit, dans beaucoup d'étapes de ce Giro, une première partie de course pas mal difficile. Et puis, ça devient un peu plus simple sur le final. Début de journée, il faudra donc quitter Naples. On sera plutôt sur des routes assez faciles sur les 20-30 premiers kilomètres. Avoir le sprint intermédiaire à San Antonio Abate. Ça pourrait même rouler très fort quand même sur cette première partie de course. S'il y a une équipe qui veut marquer des ponts en sprint intermédiaire, on peut avoir un beau sprint intermédiaire du côté de San Antonio Abate. Et puis ensuite, la première montée du jour. Le pied est du côté des Hongry. Avec le Valico des Kyunzi. 8,3 km à 6,2 de moyenne. On monte quand même à 644 mètres d'altitude. Km 50 quasiment. Ce Valico des Kyunzi. Alors, il y a des pentes, on va dire, assez raisonnables. On a un passage à 7,4% comme passage le plus compliqué. Mais ça reste quand même une montée longue. 8 km. Si on a envie un petit peu d'animer la course. De supprimer certains sprinters. Ou de partir en échappée. Parce que l'échappée, c'est pas sûr qu'elle parte tout de suite. Tout de suite, ça peut être un passage très intéressant. Surtout que ce Valico des Kyunzi, comme on le voit, il est à enchaîner avec le Collet San Pietro. Qui sera le point culminant de la journée à quasiment 700 mètres d'altitude. Qui sera au kilomètre 55,5. On sera encore à 100 km de l'arrivée. On a une descente vers Amalfi. On rejoint de plus en plus la côte. Praiano, Positano. Et puis, on va avoir la montée du Pico Sant'Angelo. Qui est à 60 km de l'arrivée. 65, 1 km de l'arrivée. Ce Pico Sant'Angelo. 9 km à 4% de moyenne. Alors, c'est une montée qui est assez irrégulière. C'est par palier. On va dire, il y a à peu près 5 km de montée. Le pied à 5,1%. Puis, 7,2% 4,9. Ça remonte un petit peu sur la fin. Et puis, le sommet qui est quasiment plat dans le dernier kilomètre. Pour cette montée de troisième catégorie. Et au moment du Pico Sant'Angelo. Vraiment, juste avant le Pico Sant'Angelo. A partir de ce moment-là, on va être le long de la mer. Mais vraiment, jusqu'à l'arrivée à Naples. On sera le long de la mer. Sur la fin d'étape, il y aura le sprint bonification à Sorento. Et puis ensuite, le final du côté d'étape. On peut regarder un petit peu les derniers kilomètres. Qui sont un petit peu techniques. Sur l'arrivée de Naples. Donc, on voit ces trois derniers kilomètres. Comme je vous le disais, on est vraiment le long de la mer. Il n'y aura pas beaucoup de protection. Avec un virage aux alentours de 2,7 km. Un autre à 2,4 km. Un autre à 2,2 km à peu près. Ou à 2,1 km si on devrait faire la distance. Un virage, encore une fois, ici. On doit être à 1,7 km. Un virage à 1,5 km. Un dernier virage, voilà, juste avant le kilomètre. Pour arriver vers cette zone. Le long de la mer. Voilà, on a une belle ligne droite finale. Je crois qu'on a une belle largeur. On a 9 mètres de large pour un dernier virage à 900 mètres. Selon l'organisateur. Donc, c'est vraiment une arrivée qui devrait nous permettre également d'avoir un beau sprint. Donc, il faudra faire quand même assez attention dans une zone à 3 km de l'arrivée. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit logo. Ça, ça veut dire qu'on aura des pavés dans cette zone-là. Donc, il faudra faire attention. Ça reste des pavés de ville. Mais on est à Naples. Ça peut être très glissant. En plus, les conditions climatiques ne vont peut-être pas être si faciles que ça sur cette étape. Si c'est un peu humide, il faut faire attention sur ces pavés. Ça pourrait être glissant dans cette section-là. Et bien, maintenant, vous savez tout sur le parcours de cette étape. On passe à la partie histoire de ce Giro tout de suite. Du côté de la partie histoire, bon, je n'ai pas été très très loin. On a de nouveau une étape autour de Naples. Alors, on va revenir sur l'étape de l'année dernière. Voilà, on ne va pas se fatiguer non plus avec l'étape numéro 8. Et à l'époque, on avait une première partie de course en ligne. Puis, un circuit autour de Naples. Et puis, on terminait de nouveau par une petite portion en ligne. C'était un circuit qui n'était pas plat avec le Monte di Procida. Même si je me souviens d'avoir dit lors de ma présentation de l'étape à l'époque, que je voyais plutôt un sprint massif, que je pensais que ce ne serait pas assez compliqué pour qu'il y ait des différences. Et je m'étais bien planté ce jour-là. Ce circuit autour du Monte di Procida, il est pris à trois reprises. Donc, avant de rejoindre l'arrivée. Le maillot rose à ce moment-là est sur les épaules de l'Espagnol. Juan Pedro Lopez. Et encore pour quelques jours, il possède 38 secondes d'avance sur les Nard Kemda. Et parmi les favoris à la victoire du jour, on peut penser à Mathieu Van Der Poel, Binyam Guermeij ou encore Diego Oulissi. Et la première attaque du jour, c'est pour le néerlandais Van Der Poel, qui décide de sortir du peloton. Dans un premier temps, il va être suivi de Diego Oulissi, qui arrive à suivre. Puis, le coureur d'Alpessin ne se retrouve seul. Il attaque vraiment au kilomètre zéro, ce qui est assez formidable et ce qui va vraiment dynamiter la course. Pendant le 10 kilomètres, il va résister à un groupe de poursuivants. Et puis ensuite, à 138 kilomètres de l'arrivée, le deuxième groupe le reprend. À l'avant, on retrouve 22 coureurs. Nous avons Van Der Poel, Guermeij, Vandramé, Dorent également, Mirko Mestri ou encore Guillaume Martin. Et le français de la Cofidis est le mieux classé au général, avec seulement 4 minutes 06 de retard au matin de cette étape. La Trek est donc obligée de rouler à l'arrière, ce qui fait que le rythme est très élevé, avec plus de 47 kilomètres parcourus dans la première heure de course. On arrive au sprint intermédiaire. Il est remporté par Bignam Guermeij. Et à 115 kilomètres de l'arrivée, l'écart est de 2 minutes 25. L'échappé à l'avant Collabore pendant la suite de cette étape et à 60 kilomètres de l'arrivée, l'écart est de 3 minutes. Guillaume Martin commence donc à devenir dangereux pour le maillot rose. Ce qui fait que la Trek va énormément accélérer. Et en 10 kilomètres, l'équipe américaine va réduire cet écart de 40 secondes. À l'approche de la dernière heure de course, Mathieu Van Der Poel repart à l'attaque en faisant de nouveau une belle, en mettant une belle cartouche. Et derrière, le groupe explose complètement. On est vraiment éparpillé, façon Peuves. Mais encore une fois, de manière assez surprenante, il va attendre de nouveau le groupe de poursuivants. Ce n'est peut-être pas très judicieux de sa part. Et à un peu plus de 40 kilomètres de l'arrivée, c'est David et Gabouros de la Baradiani qui décident de sortir. Elle est rejoint par 3 coureurs. Roré Arcas de la Movistar de Rennes ou encore Arme Van Nuuk de la Loto Soudal. Ce groupe possède 30 secondes d'avance à 35 kilomètres de l'arrivée. Et dans le groupe de poursuivants, l'entente n'est pas bonne à cause de la présence de Van Der Poel et Guirmay qui ont la meilleure pointe de vitesse. Et à 10 kilomètres de l'arrivée, les cars passent au-delà des 40 secondes. Ça semble mal embarqué pour revenir sur ces quatre hommes-là. Derrière, le peloton est trop loin. Il ne pourra pas rentrer. Et à 7,5 kilomètres de l'arrivée, surprise, Kem Nassor. Forcément, Juan Pedro Lopez décide de suivre. Les deux hommes ne prendront pas beaucoup d'avance. Ce n'est pas une journée de tout repos pour l'Espagnol de la Trek. Cette étape est complètement dingue. Depuis le départ, le kilomètre zéro. Derrière, dans le groupe de poursuivants, Mauro Schmidt et Van Der Poel font tout pour revenir sur les hommes de tête. Ça collabore bien entre le Suisse et le Néerlandais. Et à 4 kilomètres de l'arrivée, l'écart entre les deux groupes est seulement de 20 secondes. Et dans la descente technique qui suit, Van Der Poel et Guirmay sortent. Et ils font encore le forcing. Ils n'ont plus que 10 secondes de retard à 2 kilomètres de l'arrivée. Arm Van Der Poel décide au même moment, dans le groupe de devant, de se sacrifier pour Thomas de Rennes. Sinon, ils n'auront aucune chance de battre ni Guirmay, ni Van Der Poel. C'est un choix audacieux. Parce que dans le groupe de 4, c'est plutôt Gabouro qui semble le plus rapide. Van Der Poel, on est dans le sprint final. Et Van Der Poel et Guirmay ne rentreront pas. Van Der Poel a fait du bon boulot. Le Néerlandais pourra avoir des regrets. Parce qu'il en a certainement beaucoup trop fait aujourd'hui. Il avait d'excellentes jambes, mais il n'a jamais eu le bon timing sur cette étape. Pardon, tirototou. Van Der Poel emmène devant Gabouro. De Rennes et Erkas. Et De Rennes sort au 275 mètres. Vente face, c'est très très loin. Et malgré tout, le Belge surprend Gabouro. Et avec sa puissance, il va réussir à s'imposer sur cette étape. Le super baroudeur belge a encore frappé. Derrière, le peloton arrive groupé. Juan Pedro Lopez est toujours en tête du général. Et Guillaume Martin fait la bonne opération de la journée. Il remonte à la quatrième place grâce à cette échappée. Il repartira encore en échappée, notamment sur l'étape de Turin. Mais là encore, du côté de Guillaume Martin, il n'aura pas les jambes extrêmement bonnes pour tenter de faire une grande place au général. Il sera toujours un petit peu en retrait sur ce Giro 2022. Le cycliste du jour. Aujourd'hui, on va parler de Giuliano Figuera. qui est né à Arzano Roche. C'est proche de Naples, cette commune. Alors, pourquoi je vous parle de Giuliano Figuera ? Parce que c'est un coureur qui a une particularité. C'est le premier champion du monde espoir de l'histoire en 1996. Parce qu'avant, on avait un championnat du monde amateur. Mais il n'y avait pas de catégorie espoir. Il faut attendre 1996 pour avoir un titre de champion du monde espoir. En 1995, il était déjà devenu champion du monde militaire. Et à l'époque, être champion du monde militaire en cyclisme, c'était vraiment très important. Il aura une première partie de carrière très intéressante. notamment en faisant troisième de la Classica Sainte-Sébastien en 1999. Deuxième, il remportera également la deuxième étape du tour du Pays Basque. La première étape du tour de Romandie. Il fera également deuxième du tour de Lombardie en 2001. Septième des championnats du monde sur route. Dixième du tour d'Italie. Et puis, la suite de sa carrière à partir du 2001 sera... Voilà, à partir du 2002, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il fera encore huitième de Tireno Adriatico. Deuxième du tour de Toscane ou de la Vatanfall si classique. Mais il arrêtera sa carrière en 2006 sans avoir vraiment réussi de grandes performances dans sa carrière. après cette année 2001 où il était à la Ceramica. Il terminera sa carrière du côté de la Lampe Precafita mais sans grands résultats, il faut bien le dire, sur ses dernières années de carrière. Alors qu'il avait vraiment des très très bons résultats au tout début de carrière et qu'il aurait pu faire des très très bonnes choses. Alors, le championnat du monde U23 à l'époque en 1996, eh bien, elle s'était imposée, c'était un triplé italien. C'était Figueras devant Zbong, Zgan, Berouli pardon, et Sironi. Bon, les trois n'ont pas eu de grands résultats alors qu'en 97, c'était un peu mieux avec Kurt Halleux, Arveson, Oscar Fréré. Et puis, il y avait eu Ivan Basso également qui s'était imposé devant Nochantini et Diluca pour un triplé de nouveau en 98. Et en 96, les championnats du monde avaient lieu à Lugano en Suisse. Et le titre élite avait été remporté par Johan Mousseou devant Mauro Giannetti. Très connu, c'est le manade, enfin, il est chez, autour de Pogacar. Et puis, Michele Bartoli. Et puis, pour le contre-la-montre, c'était Alex Zouleau devant Chris Borman et Tony Rominger. Et chez les femmes, c'était un doublé français sur le contre-la-montre avec Gianni Longo devant Catherine Marsal, la française. On passe tout de suite au à la météo, du côté de la météo. Eh bien, le temps sera nuageux avec quelques passages ensoleillés, un risque de pluie de 40%. On pourrait avoir de la pluie même en début d'après-midi. C'est ce qui est indiqué sur la chaîne météo. Donc, vraiment, en tout début d'après-midi, ça pourrait être un petit peu pluvieux du côté de Nîmes, de Naples, pardon. Et est-ce que ça aura le temps de sécher ? Pas sûr. 20 degrés au niveau de la température. Le vent sera de sud-ouest entre 15 à 35 km heure. Et après la dernière côte, de troisième catégorie, le vent sera de côté, voire légèrement trois quarts d'eau. Donc, il faudra faire très attention dans cette portion-là parce que 35 km heure, il n'y a pas trop d'abri le long de la mer, je crois me rappeler, du côté de Naples. Donc, il faudra faire très attention et il sera plutôt de face sur la première partie de deux courses, trois quarts face sur le parcours. Du côté de la stratégie, je pense qu'on va avoir une course de mouvement pendant la journée. Je pense que quelques coureurs baroudeurs ont coché cette étape, mais je m'attends quand même à avoir un sprint massif sur cette étape malgré une échappée matinale qui sera reprise tôt malgré le vent. Je m'attends plutôt à un sprint massif. Peut-être que je me plante complètement. Du côté des favoris, j'ai mis Michael Matsuz. Je pense que du côté de la Jay Kualoula, on va tenter de supprimer certains sprinters dans les différentes montées. Je pense à Caden Grove parce qu'il a plutôt passé ce type d'étape sur le tour du Pays Basque. Pardon, il était plutôt performant sur des étapes avec un dénivé positif assez proche. Et puis, je mets Pedersen. S'il y a du vent dans le final, il peut peut-être s'en sortir. Et puis, en gros, Scott, j'ai décidé de mettre le coureur de la Cofidis. Simone Conte-Sony, on ne sait jamais sur un sprint comme ça. Pourquoi pas un top 5 pour Simone Conte-Sony ? Du côté du programme télé, bien sûr, Eurosport 1, départ à 13h15. Les rois de la pédale à partir de 12h45. Et puis, l'arrivée, elle sera prévue entre 17h01 et 17h26 selon l'horaire le plus lent. Et bien, je crois que maintenant, vous savez tout pour cette étape. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc ce soir, 21h sur YouTube pour faire le débrief en long, en large et en travers de cette étape. À 17h30 sur TikTok en version raccourcie en moins de 3 minutes le débrief de cette étape pour tout savoir rapidement si vous n'arrivez pas à attendre la mise en ligne de la vidéo sur YouTube. Et puis, on se retrouve demain sur toute cette heure pour une nouvelle présentation d'étape qui, elle, sera beaucoup plus compliquée. Allez, tchao, tchao sur l'Amérique Production.